Salut à tous, ça y est, on est en direct pour DFC au débat, ça va durer un peu plus de 20 minutes. J'espère que vous êtes en train de nous rejoindre. On va attaquer tout de suite le début de l'émission en coulisses, en loge maquillage, avec notre invité du jour qui est Frédéric Samaritano. Bonsoir Frédéric, est-ce que ça va ? Bonsoir, ouais, ouais, ça va très bien. Alors, on sait que t'es un peu un cadre dans l'équipe de Dijon. Quel est ton rôle en tant que joueur d'expérience ? Bon, j'ai pas un rôle défini, on va dire, mais c'est vrai que j'essaye d'apporter au quotidien ma petite expérience, surtout auprès des plus jeunes, que ce soit de les conseiller ou alors de les encourager par moments. Et puis aussi par moments, c'est un peu le ton quand ça va un peu moins bien. Mais bon, je suis pas le seul, il y a pas mal de joueurs d'expérience qui remplissent ce rôle. Et est-ce que t'as aussi un rôle, pas seulement sur le terrain, mais un petit peu en dehors ? Je pense aux plus jeunes joueurs, par exemple ? Bon, non. Après, on est là pour les encadrer si ça va pas. Et puis surtout, pour les encourager à travailler, à progresser. Après aussi, ça nous arrive de les encourager à venir participer à des troisièmes mi-temps ou à manger ensemble. C'est vrai que c'est toujours des moments sympas. Et puis, c'est ce qui fait la vie d'un groupe. Alors, en ce moment, on est en pleine période de mercato. La semaine dernière, à ta place, il y avait Sébastien Larcier, le responsable du recrutement au DFCO. Quand on est joueur, comment est-ce qu'on vit un peu cette période-là ? Le fait de savoir qu'il y en a qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Comment toi, tu vis ça ? Ce n'est jamais évident de perdre des amis et des joueurs de l'effectif. Après, il y a souvent des joueurs qui viennent nous rejoindre aussi. Donc, nous, on les met dans la meilleure disposition. On essaie de les intégrer au mieux. Et puis, après, pour ma part, je n'ai pas été concerné par ce mercato. J'en suis très satisfait, on va dire. Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux à nous rejoindre. En tout cas, nous, on va aller en plateau. Tu me suis, Frédéric ? L'émission va bientôt commencer. Je vois que vous êtes déjà une trentaine à être en direct. Il y a déjà 12 commentaires, 6 partages. Donc, ne continuez pas à partager le direct. Et surtout, à commenter parce que Frédéric, il sera là pendant 20 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et puis, même si vous avez des amis que ça peut intéresser, n'hésitez pas à les taguer, à les mettre en commentaire sur le direct de l'émission. Moi, je vous laisse là. Je vous retrouve derrière l'alignateur. Bonne émission. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Il est 20h. Bienvenue dans votre émission foot du mercredi. C'est DFCO et débat. Et ce soir, vous l'avez vu avec nous, c'est le milieu de terrain du DFCO. Frédéric Samaritano. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. La forme ? Oui, en pleine forme. À vos côtés, pour apporter son expertise et son impertinence, c'est Antoine Gauthier de Spars. Salut. Salut. Et puis, elle sera ma vision périphérique. Et surtout, votre relais, c'est Elsa. Bonsoir, Elsa. Salut, Christophe. Déjà, les premières questions pour Frédéric ? Déjà, beaucoup de commentaires. Plus de 200 personnes qui sont là, qui nous font coucou. Mélinda, qui nous dit que Fred, que même sans maquillage, vous êtes beau. Johan, qui vous demande si les chocolats étaient bons. Vous nous expliquerez. Et puis, Ghislaine, qui dit que je l'adore, c'est mon chouchou. Bon, ça fait plaisir, alors. On va peut-être commencer par l'information toute fraîche qui est tombée il y a une demi-heure. Le DFCO a recruté cet officiel à un joueur. C'est sa première recrute du Mercato. C'est le coréen Kwon Chang-un. J'espère bien que je prononce. Excusez-moi pour la prononciation. En tout cas, Fred, c'est un nouveau concurrent pour vous, cette arrivée ? Non, c'est un nouveau coéquipier, surtout. C'est vrai que ça nous fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux joueurs. On va l'intégrer au mieux pour qu'il puisse s'adapter le plus rapidement possible. Et puis, c'est aussi un peu d'exotisme dans le vestiaire. Ça va faire du bien. Alors, Adrien, qui rebondit, qui dit Fred, tu es de plus en plus remplacé en fin de match. Est-ce que tu trouves ça juste ? Non, je trouve ça totalement injuste. D'ailleurs, il va falloir passer un mot au coach. Moi, je vais rester 90 minutes sur le terrain. Il y a une vraie concurrence dans le milieu de terrain actuellement avec le 3-5-2 en plus, qu'Olivier préfère adapter en ce moment. C'est compliqué de se faire une place, justement ? Oui, c'est vrai que pour un joueur avec mes caractéristiques, le 3-5-2, c'est peut-être un petit peu plus délicat, surtout en début de match. Après, il faut savoir s'adapter aussi, mettre un peu son égo de côté et puis se mettre au diapason pour l'équipe. Et puis, pour l'instant, c'est en fin de match. Après, le coach fait ses choix. On manque peut-être un peu de stabilité sur notre système de jeu. Mais voilà, on essaye de s'adapter au mieux. Avec Antoine, avec Marvin Martin, le Coréen qui arrive. Frédéric, il va y avoir vraiment de la concurrence sur ce poste de milieu offensif ? C'est plutôt une bonne nouvelle quand on est supporter du DFCO, qu'il y ait plein de joueurs au milieu, qui puissent surlayer, qui peuvent pallier les blessures ou les absences. Il y en a qui sont à la canne en ce moment. Moi, je trouve que c'est plutôt sain. Après, ce n'est pas moi qui suis sur le banc ou sur le terrain. Donc, je pense que c'est bien que l'effectif soit tout fait. – Vous êtes à 3 buts, 2 passes cette saison. Comment vous jugez votre impact ? C'était peut-être un petit peu moindre que l'an passé ? – Je ne sais pas. Par rapport aux statistiques, je ne l'ai pas fait. Après, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu moins de temps de jeu. Mais je m'y attendais aussi. En Ligue 1, il y a davantage de concurrence. Après, je suis assez satisfait de mon temps de jeu. Il va falloir que je continue à travailler, à être performant, à être régulier. Et puis, essayer d'augmenter ses stats. – Beaucoup de questions sur Internet, Fred. Est-ce que vous allez rester ? Est-ce que vous allez prolonger ? Est-ce que Dijon sera votre dernier club ? – Moi, j'aimerais m'inscrire dans la durée au DFCO. C'est un club familial où je retrouve certaines valeurs. Et puis, je m'y sens très bien. Donc, on se mettra peut-être autour d'une table incessamment sous peu. Je l'espère. On verra après. Mais honnêtement, je me sens bien ici. Je ne me prends pas la tête. Je bosse. Et puis, je suis dans un groupe extraordinaire. Donc, c'est important aussi. – On précise, vous êtes en fin de contrat. C'est ça, la fin de la semaine ? – Non, il me reste un an et demi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas lieu de salarmer. – Allez, on ouvre un autre dossier. C'est celui du dernier match disputé par le DFCO. On attend vos questions et vos réactions par rapport à ce match nul, un partout face à Montpellier. Une nouvelle fois rattrapé dans les derniers instants. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces dernières minutes ? – Malheureusement, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, on se fait rattraper dans le money time, comme on dit. Ça commence à devenir frustrant. Ça commence à devenir rageant. Ça va être à nous aussi de se poser les bonnes questions. Dans ces fins de match, on n'est pas assez compétiteurs, pas assez gagneurs. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille ça. La haine de la défaite ou la haine de se faire rejoindre. Après, peut-être mettre plus d'agressivité, être un peu plus roublard en fin de match pour savoir couper les actions, prendre du temps et puis justement ne pas se faire remonter au score. – Qu'est-ce qu'il manque, Antoine, alors, dans ces fins de match ? – Si les matchs faisaient 70 minutes, je ne sais pas à combien le DFCO serait au classement. – Presque 85 même. – Si même 85, ce serait plutôt pas mal. C'est un problème de mental. – Voilà, j'ai l'impression, c'est dommage, mais c'est parce qu'aussi, ça continue à jouer. Ça continue à jouer aussi en fin de match, donc ça, on ne peut que s'en féliciter. Parce qu'il y en aurait qui ne seraient pas contents non plus si jamais on était arc-boutés en défense jusqu'à la fin du match. C'est la qualité du DFCO et c'est aussi le péché mignon du DFCO de continuer à attaquer. – Trop joueur du DFCO, Frédéric ? – Trop joueur, j'ai l'impression. – Peut-être trop joueur dans ces fins de match. Peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être un peu plus balancer et sarque-bouter en défense. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas trop la philosophie du club, ni du coach. Je pense que c'est tout à son honneur de vouloir avoir la maîtrise du ballon, d'avoir envie de bien jouer ensemble. Et puis voilà, on prend beaucoup de plaisir aussi. Malheureusement, dans ces fins de match, pour l'instant, on n'est pas à la hauteur. Mais bon, on travaille dans ce sens et d'ici la fin de saison, ça va changer. – Olivier dit justement qu'il n'a pas de bétonneur, que son équipe n'est pas faite pour ça. – Oui, il n'a pas tort. C'est vrai qu'aussi, on manque un petit peu d'expérience par moment. C'est dommage parce que c'est beaucoup de points qui se sont envolés et puis j'espère que ça ne sera pas préjudiciable à la fin de la saison. – Ça fait 11 points qu'on a fait le calcul qu'ils se sont envolés. Vous serez quasiment cinquième si vous aviez fait le total de ces points. C'est bien sûr, c'est impossible de faire le total comme ça, mais c'est beaucoup. – Oui, c'est énorme. On est souvent entre vestiaires avec de la frustration, avec de l'énervement, en se disant, putain, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que là, ça commence à être trop et puis ça se répète à chaque fois. Mais bon, voilà, on s'est dit aussi les choses, il va falloir remédier à tout ça. – Alors Olivier Daloglio a aussi un sentiment par rapport à ce qui vous arrive dans les cinq dernières minutes. Il l'a dit en conférence de presse, écoutez-le, il a parlé même de peur. – Une sorte de peur qui s'instorme dans les dernières minutes là et je ne voudrais pas que ça devienne chronique quand même parce qu'on pourrait le payer très cher à la fin de la saison. – Les Dijonais ont peur ? Alors Frédéric ? – Honnêtement, quand je suis sur le terrain, je ne ressens pas cette peur. Après, bien sûr, on a l'impression que c'est répétitif. Donc on se dit peut-être inconsciemment que ça va arriver et puis malheureusement, ça arrive. Puis des fois, comme à Bordeaux par exemple, j'ai ce souvenir où quand on n'est pas capable de le gagner, on se fait revenir à 2-2. Il faut savoir ne pas le perdre et c'est encore là, mentalement, on a été défaillant. – Elsa, des remarques, des questions par rapport à ces fins de match ? – Il y a beaucoup de commentaires ce soir. J'ai du mal, je m'y perds un petit peu. Mais Fred, on te demande si tu en as marre qu'on te compare à Val-Buenas à ses Jean-Baptiste, on te demande ta taille. Je crois que c'est 1m62 si je ne me trompe pas. La comparaison Val-Buenas, oui ? – Non, elle est flatteuse. Après, c'est vrai que ça correspond beaucoup au gabarit. Après, dans le jeu, on se ressemble un peu même si on n'a pas tout à fait les mêmes particularités. Mais moi, je prends ça de façon flatteuse. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on ne fait que de rabâcher ça, c'est vrai que ça peut devenir un petit peu lourd. Mais bon, moi, je prends ça dans le bon sens. – Il y a beaucoup de soutien aussi des supporters, là, qui croient au maintien du DFCO, qui sont derrière vous. Je ne sais pas si c'est quelque chose d'important que vous ressentez. – Si, forcément, c'est quelque chose d'important. Nous, on a à cœur, justement, de mouiller le maillot pour les supporters. Je pense qu'ils nous le rendent bien aussi. Ils viennent au stade. Et puis, on essaye de faire la meilleure partition possible. Je pense qu'on leur a quand même procuré du plaisir, malgré certaines fois où on s'est fait reprendre à la fin. Je pense que le DFCO, quand même, d'une règle générale, prend beaucoup de plaisir et donne beaucoup de plaisir à ses supporters. – Et c'est vrai qu'au-delà des stats, Fred, c'est quand même un taulier sur le terrain, qui mouille le maillot, qui est super apprécié par les supporters. Donc, il ne faut pas non plus que regarder les stats dans ce que pèse un joueur sur le terrain. – Alors, vous obtenez aussi des bons résultats face aux grosses équipes ces derniers temps, peut-être un peu moins face à vos rivaux pour le maintien. Comment vous l'expliquez ? – Oui, c'est vrai qu'on a été plutôt à la hauteur contre les grosses cylindrées. Mais, encore une fois, d'une règle générale, on a été à la hauteur contre toutes les équipes, je trouve. Après, on ne s'est pas fait surclasser sur un match. Même quand on a pris 3-0 au parc, je trouve qu'on a fait plutôt une belle prestation. Et voilà, après, peut-être qu'il faut être plus tueur, plus méchant contre nos adversaires directs au maintien, parce que c'est là qu'il va se jouer ce maintien, justement. – Anthony demande si Lille fait partie des grosses écuries pour toi. – Jusqu'à présent, non. Ils ont des joueurs de qualité, ils ont un groupe de qualité, mais bon, ils ne sont pas très loin de nous. Donc voilà, pour l'instant, ça reste un concurrent au maintien. – Un pronostic pour samedi, c'est une question ? – Oui, une victoire du DFCO. – Ah ! – On espère. – On parle de Lille parce que c'est justement ce qui attend le DFCO samedi prochain. On va regarder justement le calendrier à venir pour les Dijonais, avec donc ce match samedi à Gaston Gérard face à un concurrent direct, les Lillois. Et puis on enchaînera face à un autre concurrent direct, ce sera le samedi d'après à Lorient, avant un match en Coupe de France à Bordeaux. Et puis la réception attendue du PSG. Est-ce que ces deux matchs avant le PSG sont capitaux ? – Oui, forcément, voilà, deux concurrents au maintien. Voilà, il va falloir aussi prendre des points à domicile parce qu'on est quand même en sous-régime à l'extérieur. Donc voilà, le match de samedi va être très important. Et puis après, contre Lorient aussi, on va y aller pour chercher les trois points en Terre-Bretonne. Moi, tout particulièrement, ça me fait plaisir de retourner dans ma région. Et puis par contre, on ne leur fera pas de cadeaux. Donc il va falloir aller les chercher de toute façon. – J'imagine que le match de Lille est aussi particulier dans les vestiaires avec Florent Ballemont et Marvin Martin. Je pense qu'ils vous en parlent déjà. – Oui, forcément, ils ont à cœur de faire un bon match contre leurs anciens coéquipiers, contre leur ancien club. Après, on peut dire que ça reste un match comme un autre, mais c'est vrai que d'un point de vue émotionnel, c'est toujours différent. Après, il va falloir vraiment, dans ce match-là, mettre énormément d'engagement et jouer notre jeu à fond pour prendre les trois points. Là, c'est primordial. – Ces deux matchs, Antoine, Lille et Lorient, c'est un petit moment charnière de la saison, à l'impression. – Maintenant, il va falloir y aller parce qu'on va attendre, on va commencer à flipper, si je peux me permettre, s'il n'y a pas 2-3 victoires. Parce que ça se joue un peu, on voit un match gagné, on gagne 4 places, un match perdu, on peut en perdre 4. Donc, c'est vrai qu'on ne va peut-être pas tarder à commencer à se faire peur. Mais Lille et Lorient, c'est tout à fait prenable, il n'y a aucun problème, surtout Lille à domicile, ça va le faire. – Jean-Baptiste demande le maintien de Dijon, vous y croyez ? – Évidemment, plus que jamais, je pense qu'on a montré qu'on avait suffisamment de qualité au sein de ce groupe pour se maintenir. Maintenant, il va falloir aller le chercher ensemble sur le terrain et montrer aussi qu'on est un groupe avec des valeurs, de solidarité, de générosité, et puis continuer à le montrer sur le terrain. – Balmont, Martin, je reviens là-dessus, est-ce qu'ils vont jouer samedi ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? – J'aimerais faire l'équipe, mais ce n'est pas encore mon cas. Non, honnêtement, je ne sais pas, je suppose que Florent va jouer, Marvin aussi peut-être, il revient très bien, il a eu de graves blessures, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est deux super mecs qui sont super bien intégrés au sein du vestiaire, et voilà, on est très content de les avoir avec nous. – On va regarder maintenant le classement pour bien montrer que c'est un moment charnière qui attend le DFCO, un classement de Ligue 1 toujours, non pas toujours, dominé maintenant par les Monegasques depuis samedi dernier. Ils sont passés à la différence de but devant les Niçois, et on va regarder la deuxième partie de tableau maintenant où c'est ultra serré, puisque entre la 11e et la 20e pièce, il y a seulement 6 points, les Dijonais sont 16e avec 20 points, égalité de place avec le barragiste Angers. C'est vraiment très très serré, Fred, cette deuxième partie de tableau. – Oui, pour l'instant, c'est très très serré. De toute façon, pour monter dans ce classement, il faut gagner. C'est vrai que les matchs nuls, ça ne fait pas beaucoup avancer. On a quand même une belle différence de but de moins 3, donc ça constitue quasiment un point en plus sur l'Orient-MS. Après, voilà, si on peut aller la chercher avec davantage de points et se maintenir le plus rapidement possible, c'est ce qu'on fera. – Qu'est-ce qui va faire la différence dans les prochaines semaines par rapport à vos concurrents ? – Déjà, l'état d'esprit, nous, on sait qu'on a un groupe avec, malgré nos défaillances sur les dernières minutes, un gros mental et un groupe qui vit très bien ensemble. Donc, continuer à bien travailler, il va y avoir beaucoup de concurrence et c'est ce qui va mener le groupe vers le haut. Après, il va falloir être efficace dans les zones de vérité parce que ça nous a fait souvent défaut. – Vous comptez sur le mercato, vous comptez sur le mercato quand même, il y a une qui va arriver, on parlait d'un attaquant, vous étiez sûr… – Je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers avec les dirigeants, je sais qu'il y a le Coréen qui va arriver, donc voilà, déjà, c'est la première recrue de poids. Après, on attend d'ici le 31, même si ce n'est pas des périodes faciles, j'espère qu'on va continuer à se renforcer. – Vos objectifs personnels pour la deuxième partie de saison ? – D'être le plus performant possible pour l'équipe quand on fait appel à moi, de continuer à bien travailler aux entraînements, d'être le plus régulier possible et puis surtout, comme on parlait tout à l'heure des statistiques, d'être efficace, marquer des buts, donner des bons ballons, mais surtout d'être performant pour le collectif. – Dijon est salué par les observateurs pour son jeu, pour son attaque aussi, c'est un super plus. – Moi je disais un papier de Denis Balbirre justement aujourd'hui qui était super élogieux sur le jeu de Dijon et qui voulait qu'il se maintienne, c'est plutôt flatteur. – Oui, c'est sympa de sa part. Honnêtement, on ne calcule pas trop pendant les matchs, on attaque beaucoup, je trouve qu'on a fait souvent des belles phases de jeu avec des buts bien amenés, on est une équipe assez spectaculaire, donc c'est bien de marquer des buts, après il va falloir penser à en prendre un peu moins aussi. – Est-ce que vous avez franchi ce palier aussi ? Je disais au départ, on a trop respecté la Ligue 1. – Oui, forcément, on n'est pas rentré de plein fouet dans cette Ligue 1, il y avait une sorte de retenue, on a certainement trop respecté certaines équipes et puis ça nous a handicapés sur les premiers matchs et puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'avait quasiment rien à envier à aucune équipe et puis on a installé un petit peu de confiance aussi et puis après, on a réussi à enchaîner quelques bons résultats. – Il y avait très peu d'expérience comme Antoine dans ce groupe, on a l'impression que tous les joueurs ont franchi ce cap de la Ligue 1. – Bien sûr, et quand on voit les équipes en première partie de tableau, moi je vois Marseille, je vois Toulouse, on les a vus jouer comme Dijon, franchement Dijon est vraiment au niveau et pas vraiment à sa place non plus en ce moment, donc il n'y a rien à envier à personne. Et on le sent de plus en plus finalement au fur et à mesure de l'année dans le discours des joueurs, Fred nous dit, bon ben Lille, non c'est un concurrent direct, on va gagner samedi, peut-être que c'est des discours qui auraient été un peu plus polissés au début de l'année. – Est-ce que vous vous sentez justement regarder différemment par vos adversaires qu'en début de saison ? – Oui, forcément, je pense qu'on doit être un des plus petits budgets de Ligue 1, donc quand on est arrivé dans cette Ligue 1, je ne pense pas que les autres équipes se sont dit, waouh, on joue contre Dijon, mais au fil du temps, on a peut-être instauré un petit peu de peur, en tout cas de crainte avec nos adversaires. Après pour revenir à Lille, on sait qu'individuellement, si on prend peut-être chaque joueur, ils sont peut-être meilleurs que nous, mais après, ce n'est pas ce qu'il fait une équipe, voilà, il faut construire ce collectif et nous je pense que depuis le début de la saison, on l'a bien fait. – Jonathan dit super gardien à Dijon, c'est vrai que vous lui devez à Baptiste Rennais beaucoup de choses cette année ? – Oui, forcément, déjà c'est un super mec aussi, avec qui je suis en chambre à l'hôtel, donc c'est vrai qu'on a des moments précieux entre nous, mais c'est vrai que c'est un très bon gardien, nous a ramené beaucoup de points, et puis voilà, un très bon état d'esprit. – Il a prolongé d'ailleurs, il a prolongé. – Il a prolongé, oui, en 2020, je crois, très récemment. Cet ambiance, justement, vous en parlez dans le vestiaire, c'est une des forces de votre équipe ? – Oui, forcément, c'est assez rare dans un club de voir que des mecs qui s'entendent bien ensemble, et pourtant ça peut être dur à croire, mais c'est le cas au DFCO, et puis il n'y a aucun clan. – Et le discours très positif, c'est vrai que c'est ton truc, toi Fred ? – Mon truc de ? – D'avoir un discours très positif, c'est ce qui fait ta patte ? – Oui, après quand les choses ne vont pas bien, ou quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je suis capable de le dire aussi, mais honnêtement, au sein du groupe, voilà, il a toujours eu cet état d'esprit qui est remarquable, je trouve, et puis voilà, beaucoup de générosité et de solidarité, je l'ai déjà dit, mais c'est très important pour que ce groupe vive bien. – Ce n'est pas le danger, justement, d'avoir pas quelqu'un qui dise les mots ? – Non, mais il y a certains mecs qui sont capables aussi de taper du poing sur la table quand ça ne va pas, et voilà, peut-être le fait d'être parfois trop amis, on se dit un peu moins les choses, c'est possible, mais d'une manière générale, on arrive quand même à pousser l'autre quand ça ne va pas. – Des questions sur le froid, est-ce que ça change les choses pour vous ou pas ? – Oui, forcément, c'est moins agréable, les terrains commencent à être durs, à être de mauvaise qualité, là, cette semaine, nous, on s'entraîne sur le synthétique, ce n'est pas ce qu'on aime pour notre organisme, après, voilà, c'est pour tout le monde pareil aussi, on ne va pas faire que de se plaindre. – On a bâché le terrain, justement, cette semaine, pour préparer la pelouse par rapport à l'île, c'était un plus nécessaire ? – Oui, c'est un plus nécessaire, mais je pense que c'est surtout obligatoire en Ligue 1, il me semble, donc on n'a pas trop le choix non plus, après, je ne suis pas sûr qu'en mettant une soufflerie comme ça, le terrain soit de bonne qualité quand même, je pense qu'il va être encore une fois dur et gelé, mais voilà, on verra, j'espère que le match aura lieu en tout cas, parce que là, on a déjà beaucoup de matchs. – En tout cas, les supporters sont là, c'est ce qu'ils nous écrivent, malgré le froid. – Bon, ça fait plaisir, nous, on tâchera de ne pas les décevoir. – Ça change les conditions d'entraînement, on a vu quand même des photos circuler cette semaine, on voit tout cagouler. – Oui, on prenait un peu la pause aussi, mais c'est vrai qu'on essaie de s'en bitoufler le plus possible pour parer à ce froid. – On préférait jouer dans le sud dans ces moments-là, Montpellier, c'était plus simple, samedi. – Oui, moi, j'étais à Ajaccio pendant deux ans, c'est vrai qu'au niveau du climat et du contexte, la vie là-bas, c'est assez extraordinaire, et ça faisait du bien, mais bon, voilà, après, on est bien ici aussi, malgré le froid. – Ça ne surprendra pas les Lillois, en revanche. – Non, ils sont dans les mêmes conditions climatiques que nous, je pense, donc on peut être dépaysé. – Il y a quelques questions sur ton parcours, tu es passé à la JOCR, on le sait, est-ce que tu suis un petit peu leur évolution cette année, ou est-ce que tu as complètement décroché ? – Non, non, ouais, forcément, je les suis encore, voilà, j'ai joué en Ligue 1 une première fois, et puis je suis revenu pendant deux ans en Ligue 2, donc voilà, Auxerre a une grande amitié dans ma carrière, on va dire, donc voilà, je les suis, après, je suis un peu déçu pour eux par rapport à leur situation, même si je ne veux peut-être pas me faire des amis du côté du DFCO, mais voilà, c'est un club qui a compté pour moi, et puis j'espère qu'ils vont se ressaisir, parce que voir la géant nationale, ça ferait tâche. – Qu'est-ce que tu penses des atermoments, de tout le bazar, entre guillemets, avec l'arrivée éventuelle de Jean-Pierre Papin ? – Ouais, ça ne m'étonne pas totalement, parce que voilà, ça commençait un peu à être désordonné quand j'y étais, avec à la présidence, un président, ben voilà, qui a du mal un peu à vivre dans le football, on va dire, donc je pense que c'est assez difficile de trouver de la stabilité là-dedans. – Dijon a grandi par rapport à ça, justement par rapport à Auxerre, c'est beaucoup plus calme maintenant, Antoine, que Auxerre ? – Dijon a la réputation d'être un club familial où ça se passe bien, tous les joueurs nous disent que c'est plutôt pas mal, donc finalement nous, on fait le dos rond, on va attendre, on va les laisser s'engueuler entre eux à Auxerre, mais c'est quand même dommage, même en étant supporter du DFCO, Auxerre nous a fait rêver, on n'a pas envie qu'ils descendent en national, on préférait plutôt avoir des bons vieux derbys en Ligue 1, Dijon-Auxerre, c'est plutôt ça qui nous fait plaisir, d'aller les chambrer à la baie des champs, c'est ça. – Il y a peut-être une chance de les retrouver en Coupe de France, ça reste un objectif, cette Coupe de France, même s'il y a un déplacement à Bordeaux, ça s'annonce très compliqué. – Très compliqué, non, voilà, entre deux clubs de Ligue 1, je pense que là-bas, on a failli gagner au match allé, donc on va y aller pour vendre chèrement notre pot, mais après, je ne pense pas que ça constitue non plus un objectif prioritaire, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ce maintien pour essayer de pérenniser le club en Ligue 1. – Justement, il y a quelques clubs de bas de tableau qui ont un peu délaissé cette coupe, qui se sont fait sortir d'entrée pour être plus frais, pour pouvoir mieux préparer ce maintien ? – Oui, chacun ses priorités et un peu ses objectifs, on va dire, après, ça permet aussi de garder le groupe tout concerné, parce que certains joueurs qui ont moins de temps de jeu, ont l'occasion justement de montrer ce qu'ils savent faire pendant cette Coupe de France, et puis ça permet aussi de gagner sa place. – Elsa, une dernière simple de questions ? – Non, mais il n'y a pas vraiment de questions, il y a beaucoup de commentaires, les gens aiment bien ta façon de parler, de ce que tu fais, le message que tu renvoies, donc les gens disent on sera là, on vous soutiendra jusqu'au bout. – Bon, tant mieux, j'en doutais pas qu'ils nous soutiendraient jusqu'au bout, et puis nous, on va s'arracher jusqu'à la fin de saison justement, pour aller chercher ensemble. – Et bien voilà, Elsa, ça sera le mot de la fin. Merci Frédéric d'être venu, Antoine, merci d'être venu aussi. – Merci beaucoup, Elsa, parfait, dans votre rôle. – Et nous, on se dit donc, pas la semaine prochaine, ex-médéalement, on vous donne rendez-vous justement dans 15 jours pour la prochaine émission de DFC au départ, ça sera le lendemain de Dijon, Bordeaux, en Coupe de France. D'ici là, portez-vous bien, bye bye. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501